On y arrive, le parti socialiste ouvre demain à Rennes son congrès. Parmi les dernières prises d'opposition, Jean-Peprenne qui souhaite rassembler tous les socialistes, sans exclusives. Edmond Hervé qui veut débattre des problèmes essentiels. Jean-Pierre Chevènement qui veut bien rallier Moroy à condition. Au total, un mot qui fait figure de serpent de mer socialiste, synthèse. On la cherche encore, voici comment a évolué le parti socialiste de Metz 79 à Rennes 90. Le drame de la télévision, c'est que les images constituent autant de traces de ce qu'on dit. Non seulement les uns, mais aussi les autres. Rachid Arabe. Changeons la vie ici et maintenant. C'était en 79 au congrès de Metz, les socialistes chantaient. Changeons la vie ici et maintenant. 11 ans après le PS est passé au pouvoir, ces dirigeants qui voulaient transformer la société ont-ils eux-mêmes changé. Où ils parlent de l'époque, les paroles étaient les mêmes qu'aujourd'hui. L'air aussi, ce qui a changé, c'est le look. À quoi ça va me servir d'aller me faire couper les tifs ? Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif ? Cheveux plus longs, cravate trop large. Une décennie après, la mode a évolué, pas le discours. Rassemblez-vous pour permettre au socialisme demain de triompher. Eh oui, on parlait encore et déjà de l'impossible rassemblement de tous les courants socialistes. Presque rien n'a changé, sauf qu'à l'époque, c'est Mitterrand et Rocard qui jouaient le rôle des Fabius Jospin d'aujourd'hui. Bref, en 1979, déjà, la fameuse synthèse socialiste était dans toutes les bouches. La synthèse, chers camarades, c'est affaire de volonté politique. Cet effort de synthèse, nous le ferons loyalement, mais rassurez-vous, François Mitterrand, je suis heureux de répondre là à votre question, toujours dans la clarté comme vous le souhaitez. Et la clarté entre les deux hommes, on sait ce que cela a donné. Des années de brouille, puis un mariage de raison. Pendant ce temps-là, les enfants ont grandi. Ils ont, eux aussi, des ambitions. Écoutez ce que disait Laurent Fabius à la télé, il y a 11 ans. Les élections présidentielles dont on a parlé, vous y pensez quelquefois ? Alors là, non. Je crois que le sourire, c'est la bonne réponse qu'on peut faire. Morale de cette histoire, les hommes politiques ne changent jamais d'avis. Ils évoluent, c'est différent. Morale de cette morale, pour terminer en musique. C'est la même chanson, mais la petite grosse c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même même chanson, mais la petite grosse c'est... Au revoir. ...